Le titre « Les corps flottants » renvoie à quelque chose qui existe vraiment et que certains d'entre nous connaissent. Ce sont des petites mouches, des petites constellations de mouches qui circulent dans les yeux. Et en fait, ce ne sont pas, ce n'est pas le traumatisme lui-même qui fabrique ça, c'est l'ombre de petites particules qui sont dans le vitré. Donc, « Les corps flottants », ça renvoie déjà à une ombre. Et j'ai voulu travailler justement sur les questions qui surviennent en termes d'obscurité dans nos existences, des choses que l'inconscient refuse de délivrer sous sa forme originelle. En l'occurrence, ça va être une focalisation sur le Cambodge, où j'ai vécu pendant mon adolescence, et duquel je garde presque rien. C'est invraisemblable, puisque je me souviens de choses beaucoup plus anciennes de mon existence, mais là, il y a quand même une espèce de flou très important, alors que c'est une période extrêmement importante pour moi. C'est celle où j'ai rencontré un homme que j'ai adoré, que j'ai infiniment aimé. C'est celle de l'adolescence où se passent toutes les transformations qu'on peut imaginer. Et je me suis attachée à essayer de percer les choses par la forme sensible qu'est l'écriture, en fait. Et ça va croiser des choses qui tiennent à ce floutage, le floutage qui tient à la résille romanesque de l'histoire familiale. Mon père était un agent secret, il détestait qu'on dise ça d'ailleurs, et surtout, il ne fallait pas le dire. Ma mère a une histoire familiale très lourde, puisqu'avant moi, deux enfants sont nés et sont morts, et elle va raconter cette histoire-là sous une forme extrêmement romancée. C'est aussi l'occasion pour moi de parler d'une autre forme de romanesque, qui est celui de Marguerite Duras, que j'adore, et qui a vécu au Cambodge, puisqu'elle en parle dans le barrage contre le Pacifique, et dans bien d'autres livres. Mais ce qui me saisissait aussi, c'est de pouvoir faire un espèce de retour sur ces lieux à elle, qui sont détruits, puisqu'il n'y a plus cette beauté des plages du Cambodge, qui n'existe plus, c'est un espèce de Disneyland chinois qui existe maintenant. Enfin, j'ai essayé de tracer comme ça toutes sortes de chemins dans cette obscurité, et la plus importante étant évidemment ce qui s'est passé au moment des Khmers Rouges. Moi, je suis partie du Cambodge avant la prise de Phnom Penh, bien avant, mais le pays était déjà en guerre, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rentrer dans cette histoire sans en fait le travail préalable de Ritipane, qui a fait un film magnifique qui s'appelle L'image manquante, et que sa façon d'évoquer les choses était la seule possible pour comprendre le drame, c'est-à-dire, c'est à partir du manque et de l'absence qu'il peut faire comprendre ce qui se passe. Donc, c'est un peu un livre sur les questions d'images manquantes, les questions aussi de la survivance, qu'est-ce qui survit quand les choses ont disparu, et aussi sur une forme de persistance de la lumière. Déjà, moi, je n'ai jamais le sentiment d'écrire ma vie, de faire quelque chose de l'ordre de l'autobiographie. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas ce mot. Je ne l'aime pas parce que pour moi, ce qui compte, c'est de travailler sur ce qui va me traverser, qui est un rapport véritable à quelque chose. Donc, j'ai besoin de m'appuyer sur mon existence pour l'évoquer. Mais en aucun cas, c'est véritablement le récit de ma vie. Ce n'est pas ça l'enjeu. Alors, pourquoi ça arrive là ? Alors là, c'est vraiment mystérieux. Je pense que c'est vraiment, à partir du moment où j'ai rencontré le travail de Ritipane, à partir du moment où les choses ont pu se réélaborer autour du génocide Khmer, que j'ai pu oser, parce qu'il faut oser parler d'une chose pareille, c'est presque indécent, quoi. Donc, j'ai pu oser avancer. Je pense que c'est plutôt là que ça se passe, oui. Je ne sais pas, c'est très difficile de comparer son ouvrage à un autre ouvrage. Non, je ne sais pas répondre à cette question, mais qu'est-ce qu'il a de spécifique ? Je pense qu'il travaille beaucoup par registre d'association d'idées, en fait. C'est par bloc associatif que ce livre évolue, ce qui fait qu'il a une démarche qui n'est pas chronologique, qui est un peu d'avancée, de recul dans le récit des événements. Oui, c'est ça. C'est vraiment un peu le champ de l'inconscient et de la remémoration qui fabrique la construction. Je pense que c'est plutôt ça. Sous-titrage Société Radio-Canada